Comme vous le savez peut-être, on a fini notre série, Rêvons grand, Bâtissons maintenant, mais on continue la série dans nos dons, nos offrandes, etc., mais on l'a terminée dans le texte en émis, ok? Donc ça, c'est terminé. Et là, on est sur un hors-série. Donc, le message d'aujourd'hui n'a pas de lien avec la série qu'on a eue dans les dernières semaines. C'est bon pour vous? Et le message d'aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Regarde en haut. Regarde en haut. Lève les yeux vers le ciel, lève les yeux vers Dieu. Il y a deux ans, j'ai regardé un film sur Netflix. C'est fou, hein? Rassurez-vous, j'ai vu d'autres films entre-temps, ok? J'ai vu d'autres films entre-temps, mais j'ai vu un film qui m'a tellement interpellé que je me suis dit, je me souviens, j'ai fini le film, j'ai dit, c'est bon, man, le message qui était véhiculé par le film m'a beaucoup plu et je me suis dit, un jour, je vais faire une prédication sur ce film. Eh bien, ce jour est arrivé, mesdames et messieurs, je vais prêcher sur ce film, mais attention, juste avant d'aller plus loin, justement, sur quel film dont on parle, je vais vous, premièrement, vous demander si vous avez vu ce film aussi. C'est le film Netflix dont Look Up, Denis Cosme. Qui a vu ce film dans la salle? Ok, bon, ça m'a vraiment interpellé ce film et comme je vous le disais, je me suis dit, je vais faire un message et je vais vous résumer un petit peu le film. Donc, s'il y en a qui veulent voir le film dans les prochaines semaines, s'il vous plaît, bouchez-vous les oreilles dans les deux prochaines minutes parce que je vais spoil un petit peu, ok? Mais c'est important pour la suite de mon message, je suis désolé, je suis obligé, ok, je suis vraiment obligé. Donc, bref, spoil à l'horizon, attention, mesdames et messieurs. Don't Look Up, Denis Cosme, c'est une comédie dramatique qui met en scène deux scientifiques de l'Université Michigan, la doctorante en astronomie Kate Dibiaski, jouée par Jennifer Lawrence, et son professeur, le docteur Randall Mindy, joué par Leonardo DiCaprio, quand même, gros casting. Ils découvrent ensemble une comète destructrice sur le point de percuter la Terre et de provoquer l'extinction de l'espèce humaine, ni plus ni moins. Accompagné par le chef de la défense planétaire, Teddy Oglethorpe, joué par Rob Morgan, le trio tente de prévenir la Maison-Blanche et les médias, mais personne ne semble prendre la menace au sérieux. Pourtant, les jours de l'humanité sont comptés, il reste six mois et quatorze jours. Sur fond de moqueries, d'indifférences complètes et de malhonnêteté, le film s'achève sur une campagne présidentielle complètement ridicule, dont le slogan est « Don't Look Up ». Don't Look Up, regarde pas en haut. Assurant au monde que la situation est sous contrôle et que le problème est négligeable, voire même inexistant. Jusqu'au jour où le monde réalise qu'on lui a menti. Mais il est trop tard. La comète se rapproche pour finalement pénétrer l'atmosphère, percuter la Terre et mettre fin à l'humanité sur la planète. Je vous ai dit comédie dramatique, que ça finit mal. Mais ce n'est pas la fin de la fin du film, je ne vous la spoilerai pas celle-là parce que je me dis que ça ne va pas servir mon message de ce matin. Donc il y a une fin, assez de fin, mais je ne vous la dis pas. Donc je ne vous ai pas complètement tout spoil. C'est quand même bon. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Parce que je suis convaincu que l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi de nos âmes est de nous pousser par toutes sortes de manières à ne pas regarder en haut, à ne pas regarder en haut, à ne pas lever les yeux vers le ciel, à ne pas lever les yeux vers Dieu. Si c'est de nos âmes, il me semble que nous en tant que chrétiens, ça va, on comprend vite et peut-être que tu es là depuis peu et tu te dis c'est qui ce gars-là? Ce gars-là, c'est Satan, connu également sous les noms de diable, Lucifer. C'est un être malfaisant qui, contrairement à Dieu, veut ta perte, veut la perte de ton âme. Et je précise que ce n'est pas forcément un gars rouge avec des cornes, avec une queue de dragon et un trident dans les mains. Ce gars-là, tu ne veux pas le suivre. Tu vois, il est tellement lait, il est tellement moche que tu ne veux pas le suivre ce gars-là. Fait que ce n'est pas forcément cette représentation, il est beaucoup plus subtil. Et si le Dieu de la Bible représente pour nous le bien suprême, Satan, l'ennemi de nos âmes, en est assurément l'antagoniste. Ceci étant dit, parmi tous les moyens que Satan utilise, parce qu'il y en a beaucoup, pour nous maintenir la tête baissée, le regard en bas. J'aimerais en cibler deux avec vous ce matin. Deux, il y en a plein d'autres. Mais il y en a deux particulièrement qui me parlent en ce moment et que je voudrais regarder avec vous. Premièrement, par la sur-occupation. Je commençais par dire que être occupé dans la vie, ce n'est pas un problème. Au contraire, il faut être occupé dans la vie. La Bible est claire à ce sujet, à condition bien sûr d'être occupé par les bonnes choses et de la bonne façon. Et si tu ne me crois pas, je t'invite à lire le livre des Proverbes de Salomon. Et tu vas voir les portraits qu'il dépeint de l'homme travaillant, occupé, à comparer de l'homme paresseux. Et je peux te dire qu'après avoir lu justement ce que Salomon a à dire de ces deux catégories de personnes, tu ne veux pas faire partie de la catégorie des paresseux. Tu ne veux pas faire partie de cette team-là. Vraiment pas. Mon proverbe préféré à ce sujet est le suivant. Proverbe 26, verset 1. J'ai 1 et 5, mais je ne pense pas. Je pense que c'est 6, 15. Et voici ce que ça dit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il est trop fatigué pour la ramener à sa bouche. Et me semble que ton niveau de paresse rendu là, il est vraiment très, très élevé. Vraiment très, très, très élevé. C'est ridicule. Le gars, il met la main dans le plat et « Oh, me semble que je suis trop fatigué pour la ramener à ma bouche. » C'est ridicule. Même mon fils de 3 ans, qui a une certaine attirance, moi même une facilité à la paresse, lui jamais ça lui arriverait de ne pas ramener sa main à la bouche. Jamais. Ça n'arriverait jamais. Il met la main dans le plat, il la ramène à sa bouche quitte à s'endormir sur la bouffe. Jamais ça arriverait à Nathan, jamais ça arriverait à qui que ce soit, mais Salomon faire le portrait, ça c'est un paresseux ça. Donc si l'occupation n'est pas une mauvaise chose en soi, qu'est-ce que la suroccupation ? Et moi j'aimerais vous dire, attention à la suroccupation. Attention à ce que vos occupations ne vous empêchent de lever les regards vers le ciel, de regarder en haut, de regarder à Dieu et de saisir toutes ses promesses pour vos vies. D'ailleurs je précise que je ne m'adresse pas à ce moment-ci à ceux et celles qui fake d'être suroccupés, t'en connais ? Il y en a qui fake d'être suroccupés, tu sais, en disant un truc du genre, oh non je suis vraiment donné, je ne peux pas, je suis occupé. On en connaît tous, je veux dire, on en fait partie, c'est ça la vérité. On fait tous partie de ces personnes-là. Et moi en fait, je n'ai pas fait exception à la règle, j'ai péché contre le ciel à ce sujet. Le nombre de fois où j'ai dit que j'étais occupé alors que je n'étais pas occupé. C'est ça la vérité, je n'étais pas occupé. En fait on est occupé pour les choses qu'on veut bien. C'est ça la vérité. Vraiment ou pas vrai ? On est occupé pour les choses qu'on veut bien. Et à un moment donné, j'ai pris une décision. Je me suis dit, Jérémy, c'en est trop. C'est fini là. Il faut que tu arrêtes de dire à tout le monde, oh non, je suis désolé, je suis occupé. Sois un peu plus vrai avec les gens. Alors j'ai pris une décision. Je me suis dit, je vais arrêter de dire que je suis trop occupé et je vais être plus vrai avec les gens. Et ça ressemblait un petit peu à ça. Et ça ressemble toujours à ça. Parce que je suis toujours déterminé à relever ce défi. Hey Jay, ça te tenterait de venir manger au restaurant vendredi soir ? Réponse ? J'aimerais ça. Sauf que j'avais prévu de passer du temps avec ma famille, alors non, malheureusement, je ne pourrais pas venir souper vendredi soir. Jay, ça te dirait de faire du lèche-vitrine avec nous ? Réponse ? Non, je n'aime pas vraiment ça perdre mon temps, moi. Mais attends, il faut être poli quand même. Il faut être poli quand tu fais ce genre de réponse-là, mais c'est quand même la vérité. Hey Jay, ça te dirait de venir jouer au soccer samedi matin ? On a une game de fou qui se prépare, ça va être hallucinant. Réponse ? Oui, tout à fait. Est-ce que tu viens garder mes enfants ? Moi, je vais être là, je vais être présent, tout à fait, je vais venir. Bon, par contre, vous l'aurez compris, c'est que c'est à double tranchance. Moi, je me suis rendu compte avec le temps que les gens me proposent un peu moins de choses. C'est ça que j'ai réalisé. Et puis, by the way, tu te rends compte aussi que parfois tu es face à une situation où tu ne veux pas blesser la personne. Là, tu es pris. C'est comme, je ne veux pas la vexer, donc finalement, oui, non, je suis trop occupé, je suis désolé. Et tu recommences finalement. Tu retombes, tu rechutes. Ça m'arrive aussi. Non, moi, je ne vous parle pas de ce genre de catégorie de personnes que nous sommes en majorité. Je vous parle d'une vraie suroccupation. Une suroccupation qui n'est pas fake, qui est bien réelle et qui est très dangereuse pour nos âmes. Le genre de suroccupation qui nous empêche littéralement de regarder en haut, de lever les yeux vers le ciel, de lever les yeux vers Dieu. Il y a quelques mois, j'ai recommencé ma lecture biblique par le livre de la Genèse. Je fais souvent ça. Moi, j'aime beaucoup le Pentateuch, les livres historiques. J'aime énormément cette partie de la Bible. Et j'ai recommencé de la Genèse. Et à un moment donné, je suis tombé dans le livre de l'Exode qui vient tout de suite après. Est-ce que vous le saviez? Ok, parfait. C'est bon. Donc, le livre de l'Exode tout de suite après. Et là, je suis tombé sur un texte, mes amis. Tu sais, des fois, ça t'arrive que tu lis ta Bible. Et là, tu tombes sur quelque chose. Tu te dis, merde, j'ai jamais lu ça. J'ai jamais lu ça. Comment j'ai pu passer à côté après 33 ans? Non, peut-être pas 33 ans exactement. Mais bref, vous comprenez l'idée. Et là, je lis le texte. Ça m'a vraiment, vraiment impacté par rapport notamment à ce sujet-là de la suroccupation et à quel point l'ennemi de nos âmes s'en sert contre nous. Et avant de vous lire le passage en question, juste pour vous remettre un petit peu en contexte. On se trouve donc dans le livre de l'Exode et c'est au chapitre 5. Après avoir passé 40 ans dans le désert, Moïse est rappelé par Dieu à retourner en Égypte. Donc, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob se révèle à Moïse. Le grand « je suis » lui dit « Moïse, je vais t'envoyer pour libérer mon peuple en Égypte. » Mais lui, Moïse, il n'est pas chaud à l'idée. Et je vous explique pourquoi. C'est parce que Moïse, avant de quitter l'Égypte, il a tué un Égyptien. Ça fait que le gars, il n'est pas le bienvenu en Égypte. Et Moïse ne veut pas, il ne souhaite pas retourner en Égypte. Et finalement, Dieu, comme toujours, arrive à nous convaincre. Et finalement, Dieu va convaincre Moïse d'y retourner. Moïse va accepter. Et lorsque Moïse va se présenter devant le Pharaon, les choses ne vont pas se passer exactement comme il l'aurait souhaité. Et voici le texte. Ce même jour, le Pharaon donna au chef de Corvée et au surveillant du peuple l'ordre suivant. Vous ne fournirez plus de paille aux gens de ce peuple pour confectionner des briques, comme on l'a fait jusqu'ici. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille nécessaire. Vous exigerez d'eux la même quantité de briques qu'auparavant, pas une de moins, car ce sont des feignants. C'est pour cela qu'il crie, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Écrasez-les de travaux qu'ils aient de quoi s'occuper. Ainsi, ils ne prêteront plus attention à des paroles mensongères. Ça m'a parlé. Parce que là, je réalisais, c'est qui qui parle? C'est le Pharaon. Moïse lui dit, laisse partir mon peuple. Et lui, Pharaon, oh là là, si tu as le temps d'y penser, on va te surcharger de travail. Comme ça, tu n'auras plus le temps d'y penser. C'est le Pharaon qui parle. Et en fait, voici comment on devrait traduire le dernier verset. On devrait le comprendre ainsi. Écrasez-les de travaux qu'ils aient de quoi s'occuper. Ainsi, ils ne prêteront plus attention à des paroles de vérité. Pas des mensonges. C'est le Pharaon qui parle. Lui, il prêche pour sa paroisse. Non, des paroles de vérité. Ils vont être tellement occupés qu'ils n'auront plus le temps d'y penser. Ils ne penseront plus à ce que Dieu veut vraiment leur révéler. Les paroles de Moïse étaient loin d'être des mensonges. Au contraire, elles étaient la vérité de Dieu pour son peuple. Des paroles d'espoir, des paroles de liberté, des promesses de vie incroyables. Dieu allait enfin les libérés de leur esclavage. Il avait entendu leurs cris et s'était mis en mouvement. Rien ne serait plus jamais pareil. Et les Hébreux seraient conduits vers la terre promise par Dieu à Abraham, leurs ancêtres, et à toute sa descendance après lui. C'est complètement fou. Quelle vérité incroyable. C'est hallucinant. Sauf que lui, Pharaon, il n'a pas envie que cette espérance-là commence à germer, à prendre racine dans le cœur des Hébreux. Il ne veut pas ça. Il n'avait aucune envie de voir la moindre foi émerger des paroles de Dieu transmises par son serviteur Moïse au peuple hébreu. Il n'avait aucune envie de voir les esclaves, ces esclaves, regarder en haut, lever les yeux vers le ciel, lever les yeux vers Dieu et que ça change tout. Il n'avait aucune envie que ça arrive. C'est pourquoi il les affligea de corvées supplémentaires. Il les suroccupa de façon à ce qu'ils ne s'occupent pas de Dieu. Une des choses fascinantes avec l'histoire de l'exode vétérotestamentaire, c'est les similitudes entre cette histoire et l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ dans la Bible. C'est hallucinant. C'est pour ça que tu vois souvent dans le Nouveau Testament des rapprochements qui sont faits avec l'histoire de l'exode. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'exode vétérotestamentaire, c'était seulement l'ombre des choses à venir. Et tout ce qui s'est révélé, tout ce qui a été mis en lumière s'est fait sous le couvert de l'œuvre de Christ. C'était l'ombre des choses à venir. Et les similitudes entre les passages sont hallucinantes. Entre l'épisode de l'exode, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et comme je le disais, l'œuvre salvatrice de Jésus. Et voici deux que j'aimerais relever avec vous qui me parlent beaucoup à travers ce texte. Premièrement, le peuple hébreu était esclave en Égypte avant que Dieu ne décide d'envoyer son serviteur Moïse pour les libérer. Ça c'est l'exode. Nous étions esclaves du péché. Deuxièmement, afin de préserver son peuple de son dernier fléau sur l'Égypte, la mort des premiers-nés. Et en souvenir de ce jour, Dieu inaugura une fête, la Pâque, dans laquelle des agneaux furent sacrifiés et dont le sang fut répandu sur les linteaux des portes des maisons. Et voici ce qu'on lit en exode, chapitre 12, verset 13. « Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Ainsi le fléau destructeur ne vous atteindra pas lorsque je frapperai l'Égypte. » C'est fou, fou si vous avez regardé le parallèle. « Afin de nous sauver de la mort et du péché, de nous préserver de la colère divine, le sang de l'agneau de Dieu. Jésus-Christ a été spirituellement versé sur nous, sur nos vies. Par son sang, je suis réconcilié avec le Père. Et le jugement qui m'était dû passe au-dessus de ma tête. » C'est ce que nous appelons aujourd'hui la seconde Pâque, celle que nous célébrons encore aujourd'hui. J'aimerais suggérer qu'il y a un autre parallèle qu'on peut faire dans cette histoire. C'est le parallèle entre le Pharaon et l'ennemi de nos âmes. Son objectif ? T'empêcher de regarder en haut, de lever les yeux vers le ciel, de lever les yeux vers Dieu. Comment? En t'écrasant sous le poids de la suroccupation et des préoccupations de la vie, de manière à être certain que tu n'aies pas la force de lever la tête, que tu n'aies pas la force de regarder en haut, de lever les yeux vers le ciel, de lever les yeux vers Dieu, de ne pas porter attention ni à Dieu, ni à sa vérité, ni à ses promesses pour ta vie. Est-ce que ça se pourrait que toi, en ce moment-là, tu le sentes comme ça? Tu sentes que ça fait des mois, des années que tu es trop occupé, tu es sur-occupé, trop occupé pour t'occuper de Dieu, trop occupé pour lever le regard vers lui. Est-ce que ça se pourrait? En leadership, il y a une phrase que j'aime beaucoup, qu'on répète souvent et qui dit ceci, je l'ai comme paraphrasé un petit peu. Apprends à gérer ton agenda, sinon d'autres s'en chargeront pour toi. Apprends à gérer ton agenda, sinon d'autres s'en chargeront pour toi. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui est ici, ne laisse aucune occasion à l'ennemi de ton âme de gérer tes occupations. Laisse aucune occasion à l'ennemi de ton âme de gérer tes occupations. Garde le contrôle de ton agenda et assure-toi d'avoir le temps de regarder en haut. De regarder en haut. Merci. Comment l'ennemi de nos âmes s'en prend-il pour nous empêcher de regarder en haut? Premièrement, par la suroccupation. Et deuxièmement, par l'intimidation. By the way, ce mot-là, je le disais à ma femme cette semaine. Je préparais mon message, je le disais aussi à Pasteur Loïc tout à l'heure. C'était fou parce que cette semaine, je mettais des morceaux. Je ne savais pas trop comment j'allais les emboîter ensemble. Et là, je pris et je disais, ça me prend un mot. Ça me prend un mot pour arriver à tout packager ça dans le sens de ce que je veux faire. Je ne veux pas juste tirer la couverte et essayer de ne pas tenter quelque chose qui ressemble à quelque chose. Non, je veux vraiment un mot qui résume tout ce que j'ai mis là. Tous mes blocs. Puis ce mot-là, il m'est venu vendredi matin. Puis après ça, je te dis que ça a été la... C'était fou. C'était fou. Ça fait que je rends grâce à Dieu l'intimidation. Vous allez comprendre pourquoi. Selon les dictionnaires Le Robert et Larousse, l'intimidation est le fait de remplir quelqu'un de peur en imposant sa force et son autorité. Mais voici la deuxième définition que j'aime particulièrement. C'est aussi d'inspirer à quelqu'un une crainte, un trouble qui lui font perdre son assurance. Qui lui font perdre son assurance. J'ai passé les 21 premières années de ma vie en France. Je sais que c'est le genre de déclaration qu'un vieux ferait. J'ai 33 ans quand même. Je le sens dans mon corps en tout cas que je vais y. C'est ça la réalité. Surtout quand je fais des bras de fer contre Christopher. Bref. Durant ces années, je me souviens justement une époque particulièrement où j'ai passé mon secondaire dans un collège qui s'appelle le collège Jacques Brel dans la ville de Cléon. Pour le pire et disons le pire. Honnêtement, je réfléchissais à ça. J'ai pas de bons souvenirs en réalité. J'ai vraiment pas de bons souvenirs de cette époque. Alors pourquoi dans le fond, je vous parle de tout ça. Donc j'ai passé mon secondaire 1 à 4 là-bas. Pas secondaire 1 à 5. Ici c'est différent. L'éducation française est pas la même chose que l'éducation québécoise. Donc moi j'ai juste fait secondaire 1 à 4 au collège. Et vous faites secondaire 1 à 5. Si tu veux plus d'informations, il y a les internets, un truc comme ça qui existe. Ça fait que tu pourras comme aller chercher de l'information à ce sujet. Donc c'est au collège Jacques Brel que j'ai découvert sous presque toutes ses formes ce que signifiait le terme d'intimidation. J'ai découvert sur toutes ses formes. Malheureusement pour moi et beaucoup avec moi, ce concept à l'époque était mal connu. Il était pas très connu. On entendait pas vraiment parler de ce fait. il était non seulement mal identifié, mais il était aussi mal géré. Et parmi toutes les choses qu'on m'a faites et qu'on m'a dites, il y avait un grand classique. Je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui. Je me suis posé, je me suis dit c'est encore vrai aujourd'hui. Il y avait un classique là. Tu l'entendais, je veux dire tout le temps tu l'entendais. C'était le grand baisse tes yeux. Alors attention, c'était pas genre s'il te plaît, est-ce que tu peux baisser tes yeux? Non, c'était pas ça. C'était plus un truc genre, wesh, baisse tes yeux! Baisse tes yeux, wesh! Ça ressemblait plus à ça. Tu vois, c'est... Ouais, c'est... Ouais, tout de suite, ça impose, hein? Tout de suite, ça impose. Alors je peux te dire que quand t'avais un grand blague du collège qui venait de voir et qui disait ça de cette manière et qu'il était entouré de ses frères et soeurs et cousins, ben tu t'exécutais assez rapidement. Tu baissais tes yeux, ok? Tu les baissais assez vite. Et comprenez-moi bien, le point, c'est pas que c'était un grand blague, c'était juste ma réalité et j'exagère rien, même si ça peut vous apparaître un petit peu cliché. Et je me souviens même d'un spot dans le hall du collège qui était un petit peu surélevé des autres. Et là, toutes les racailles, toutes les racailles de l'établissement se retrouvaient à cet endroit-là. Et tu savais que si tu voulais rester en vie, quand tu approchais de ce spot dans le hall, tu baissais tes yeux avant même qu'on te le dise. Et tu avances demain pour être certain que tu ne croiserais jamais le regard d'un de ces gars-là. Et quand je vous dis que ça pouvait mal finir, c'est pas des blagues, ça pouvait vraiment, vraiment très mal finir. Puis là, tu te dis peut-être que Jérémy exagère un petit peu. Non, j'exagère rien. C'est vrai. Il faut l'avoir vécu pour le comprendre. Moi, tous les matins durant mon secondaire 2-3, j'allais au collège avec la boule au ventre. Tous les matins, jusqu'à temps qu'il y ait une situation qui se règle particulièrement, mais tous les matins, je venais au collège avec la boule au ventre. Puis c'était devenu tellement maladif à un moment donné que je débarquais. La première chose que je faisais, c'est que j'allais à l'infirmerie. Et ce que je demandais à l'infirmier, c'était d'appeler ma mère pour qu'elle vienne me chercher. Ma mère venait me chercher et bizarrement, je rentrais dans l'auto, ça allait mieux. Bizarrement. Et là, mes parents, ils ne comprenaient plus rien. Ils disaient, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi? Tu essaies de nous mentir juste pour rentrer à la maison? Non, je n'étais pas bien. Je n'étais vraiment pas bien. Et ça a mis du temps à mes parents de voir et d'identifier c'était quoi réellement le problème jusqu'au jour où les choses ont pu être nommées. Et notamment par rapport à un élève de ma classe, de ce qui me faisait subir. Et je remercie le ciel honnêtement que ça a été fait parce que je ne sais pas où est-ce que j'en serais aujourd'hui. L'intimidation est le fait d'inspirer à quelqu'un une crainte, un trouble qui lui font perdre son assurance. Mais pas que. Ta joie, ta santé, ta vie. C'est un poids écrasant, une chose si lourde que garantit-il. Ce que ça te force à faire, c'est de garder la tête baisser. Tu n'as pas la force de lever la tête. Tu n'as pas la force de regarder en haut, de croire que ça pourrait être différent. Et j'aimerais vous suggérer ce matin que l'intimidation est justement une des choses dont l'ennemi se sert le plus contre nous. Il essaie de nous intimider de façon à nous empêcher de regarder en haut, de lever les yeux vers le ciel, de lever les yeux vers Dieu. Et lorsque tu lis le livre des actes, et particulièrement les lettres de l'apôtre Paul, tu réalises à quel point l'Église primitive a dû faire face à l'intimidation. On connaît plus cette forme-là sous la forme de la persécution. Mais c'est là que j'ai réalisé, en réalité, c'était oui de la persécution, mais c'était une méchante forme d'intimidation. Une méchante forme d'intimidation. Une intimidation physique, psychologique, mais surtout une intimidation spirituelle. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul avait compris que ça ne s'arrêtait pas à ce que les gens lui faisaient subir. En réalité, en arrière de ces gens-là, il y avait des puissances, il y avait des autorités qui voulaient l'écraser, qui voulaient l'intimider, qui voulaient l'empêcher de faire ce que Dieu l'appelait à faire. Et Paul l'avait compris. Et si tu ne crois pas, regarde Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 12. « Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Paul l'avait compris. En arrière de tout ce que tu vois physique, il y a un combat spirituel. Et si tu ne le comprends pas, écoute-moi bien, écoute-moi bien parce que c'est hyper important, j'ai réalisé ça cette année, moi. Si tu ne le comprends pas, tu vas te battre pour bon endroit. Tu vas t'épuiser à essayer de te battre à régler quelque chose qui ne se réglera jamais. Pourquoi? Parce qu'avant ça, c'est un combat spirituel. Avant ça, c'est un combat spirituel. C'est un combat que tu dois mener dans la prière devant Dieu, les yeux fixés sur lui. Mais regardez quand même au détail, quand même, c'est au détail que Paul nous donne dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, en termes d'intimidation physique, persécution. Cinq fois, j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins un. Pourquoi il dit 40 coups moins un? C'est parce qu'on assumait qu'à 39 coups, tu restais encore en vie. Mais qu'au 40e, la majorité décédait. Donc, il donnait 39 coups. 40 coups moins un pour être sûr que tu restais en vie, mais que tu aies compris. Cinq fois. Trois fois, j'ai été fouetté. Une fois lapidé. J'ai vécu trois naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans la mer. Souvent en voyage. J'étais en danger au passage des fleuves, en danger dans des régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. J'ai connu bien des travaux et des peines. De nombreuses nuits blanches, la faim et la soif. De nombreux jeunes, le froid et le manque d'habits. Et sans parler du reste, je porte un fardeau quotidien. Le souci de toutes les églises. Ben crois-moi qu'après ça, là, on est-tu tous d'accord de dire que Paul, l'intimidation, il... c'était familier. Hein, c'était familier. Persécution, on se lâche, intimidation, c'était plutôt familier dans sa vie. Paul connaissait l'intimidation. Et Paul avait dû apprendre à composer avec elle parce que Paul avait compris que l'intimidation, c'est le prix à payer d'un disciple qui veut vivre pour Jésus, qui veut marcher à sa suite. Tu ne peux pas faire ça. Il y a un combat spirituel qui est réel. Si tu prends la décision de suivre Jésus, là, c'est pas de voir le diable partout, là, c'est pas ce que je dis, là, OK? Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais par contre, il y a un vrai combat spirituel et il faut que tu l'identifies. Il faut qu'avec le temps, tu es du discernement, tu prises tant de moi du discernement, je veux voir. C'est quoi qui est en arrière de ça? C'est quoi qui est en arrière de ça? J'aimerais regarder avec vous à une histoire d'intimidation que Paul a vécue plus dans le détail. Cette histoire-là, on la trouve dans le livre des actes au chapitre 16 et Paul est avec un compagnon de voyage, Silas, à Philippe. Et le texte débute comme suit. Un jour que nous nous rendions au lieu de prière, une esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit de divination et ses prédictions procuraient de grands revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête. Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils viennent vous annoncer comment être sauvés. Jusque-là, moi, je me dis que ce n'était pas si pire. Ben bref. Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. À l'instant même, il la quitta. Lorsque les maîtres de l'esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les entraînèrent sur la grande place de la ville devant les autorités. Ils les présentaient aux magistrats romains et portèrent plainte contre eux en ces termes. Ces gens-là sont des juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ils cherchent à introduire ici des coutumes que nous, qui sommes romains, n'avons le droit ni d'accepter ni de pratiquer. La foule se souleva contre eux. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton, le fameux 39-40-1 d'après moi. On les roua de coups et on les jeta en prison. Le gardien reçut l'ordre de les surveiller de près pour se conformer à la consigne. Il les enferma dans le cachot le plus reculé et il leur rattacha les pieds dans des blocs de bois. Le cachot le plus reculé de la prison. C'était pas des bandits là. Mais quand même, le cachot le plus profond de la prison. L'endroit où t'es sûr qu'il n'y a pas personne qui va venir te sauver. Comme ça t'es sûr là. Et en plus de ça, ils sont enchaînés à des blocs de bois histoire d'être certains qu'ils ne pourraient pas s'échapper. On est-tu d'accord qu'en lisant ça, il y a quoi quand même plonger dans le désespoir? Hein? Et la perte totale, mais totale d'assurance, tu te fais battre, tu te fais jeter en prison et dans le pire spot de la prison. Me semble que moi j'aurais perdu de l'assurance. Probablement que j'en aurais perdu beaucoup d'assurance. À tel point que même peut-être que je me serais dit, hé, je suis pas sûr finalement que je vais continuer le ministère moi. Ouh là là. Puis ils suivent Jésus, tu sais, on est sur la ligne là. Je suis presque rendu à prendre la décision d'arrêter de suivre Jésus moi. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Et peut-être que toi, c'est comme ça que tu te sens ce matin. Alors bien sûr, t'es pas dans une prison physique. T'es pas enchaîné physiquement non plus avec des blocs de bois. Mais c'est comme ça que tu te sens. Tu te sens emprisonné. Emprisonné de doutes, d'incompréhensions, de mauvaises pensées, de mensonges proférés à ton égard depuis des années. Des mensonges qui avec le temps t'ont convaincu d'être quelqu'un d'autre que Dieu dit que tu es. T'es emprisonné là-dedans. Puis peut-être même que tu te sens enchaîné. Enchaîné à ton passé, un passé qui vient constamment, qui revient constamment te hanter. Un passé qui t'écrase et t'empêche de regarder en haut et de saisir toutes les belles et bonnes choses que Dieu a en réserve pour toi maintenant. Peut-être encore que tu ressens l'enchaînement dans des mauvaises habitudes, des mauvaises relations que tu entretiens encore aujourd'hui. Puis face à tout ça, la vérité c'est que tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu ne sais pas. Tu as essayé peut-être même plein d'affaires et ça ne change rien. Ce qui se passe c'est que tu essayes par tous les moyens que ça ne paraisse pas trop au public. Surtout, mais surtout à l'église. Tu ne veux surtout pas que ça paraisse que tu es emprisonné à l'église. Tu ne veux surtout pas que ça paraisse que tu es enchaîné à l'église. Tu ne veux pas enchaîné à l'église, vous avez compris le 1, ok? Bon bref. Tu ne veux pas que ça paraisse. Alors tu portes des masques, tu fais « Oh non, tout va bien ». Mais en réalité, ta tête elle est constamment, constamment baissée. Constamment baissée. Tu as été intimidé par l'ennemi de ton âme. Puis tu es rendu que ta tête elle est comme ça. Puis c'est comme ça que tu avances. Alors physiquement non, tu as la tête haute. Mais dans ton cœur, tu es comme ça. Tu as la tête baissée. Tu n'es plus capable de lever la tête et de regarder en haut. Ton regard y est en bas. Puis tes bras avec. L'ennemi de ton âme te somme de baisser les yeux. Lui ce qu'il crie c'est « Don't look up ». Comme le film. « Don't look up, regarde pas haut ». Mais moi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, j'aimerais être une voix contraire pour toi ce matin si t'as besoin de l'entendre. « Look up ». « Look up ». S'il vous plaît la chapelle, répétez-le après moi pour quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce matin. « Look up ». « Look up ». « Look up ». « Regarde en haut ». « Laisse pas l'ennemi de ton âme te forcer à garder la tête baissée ». Lui ce qu'il veut c'est t'intimiter de façon à ce que tu la gardes baissée. Mais moi j'aimerais dire « Look up ». « Regarde en haut ». « Regarde en haut ». Et c'est exactement ce que Paul et Silas ont fait. Exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé en haut. Et regardez la suite du texte. Acte 16, 25, 26. Tout de suite après qu'on ait la description de la situation dans laquelle ils se trouvent. Emprisonnés, enchaînés vers le milieu de la nuit. Les gars devaient être en décomposition. Ils venaient de se faire battre en plus. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Wow. Les autres prisonniers les écoutaient. Tout à coup, un violent tremblement de terre secouaient la prison jusque dans ses fondations. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même. Et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. J'aimerais vous dire que lorsque vous prenez la décision de regarder en haut, eux ils l'ont fait à travers la prière, ils l'ont fait à travers la louange. Regardez en haut. Ils disent « Seigneur, on ne veut pas s'arrêter à ce qu'on vient de vivre. On ne veut pas s'arrêter aux circonstances dans lesquelles on pense être et que physiquement on est là. On veut regarder à toi. Levez les yeux vers toi. » Et alors qu'ils le font, Dieu fait l'impensable. Dieu fait l'impensable. Il n'y a aucune porte que Dieu ne peut pas ouvrir. Aucune chaîne que Dieu ne peut pas te libérer si tu regardes en haut. Aucune. Je te suis convaincu de ça ce matin. Il n'y a aucune porte que Dieu ne peut pas ouvrir dans ta vie. Aucune chaîne qui ne peut pas te libérer si tu regardes en haut, si tu regardes à lui. Il n'y a rien, rien d'impossible à Dieu. Et la louange est une façon pour nous de le faire. de regarder en haut. C'est une façon pour nous de le faire. Indépendamment de nos circonstances. Indépendamment de notre feeling. Indépendamment de si on a le goût ou pas le goût de le faire. Non, tu le fais par la foi. Tu le fais par la foi. Tu ne le fais pas par rapport à ta situation présente. Parce que je te rappelle qu'eux, ils étaient encore en prison là. Il y avait encore les chaînes. Mais ils croyaient. Ils disaient « Seigneur, non. De toute façon, combien même tu es digne d'être adoré. Même si tu ne le faisais pas. Même si tu ne nous libères pas, tu es digne d'être adoré. Alors, on va te prier. Alors, on va te louer. Et alors qu'ils le font, Dieu fait l'impensable. L'impensable. » Je vous ai dit tantôt que suite à mes épisodes maladifs à l'école, mes parents avaient, et particulièrement mon père, avaient identifié justement ce problème-là d'intimidation. Et à ce moment-là, avant même d'engager n'importe quelle démarche, mon père a fait une chose. Il est venu me voir, il m'a dit « Jérémie, j'ai deux psaumes que j'ai à cœur pour toi. Deux psaumes que j'aimerais que tu apprennes par cœur et que tu te répètes à chaque matin que tu vas te lever. » Puis moi, à ce moment-là, je suis un ado. Ouh, là, je… Ok. Ça ne va pas régler mon problème, mais ok, je vais le faire. À un moment donné, non, je dis « Seigneur, oui, ok, je vais le faire par la foi parce qu'honnêtement, je ne sais pas comment m'en sortir. Mon père m'a encouragé à regarder en haut. » Puis c'est ce que j'ai fait. J'aimerais, ce matin, pas vous lire le psaume 23, on le connaît, on le connaît, mais vous lire le psaume 121, qui est probablement des deux et celui qui m'a le plus parlé en cette saison de ma vie. Puis vous allez comprendre pourquoi. C'est une version que j'ai paraphrasée de la version de « Message » en anglais. Puis ça dit ceci. « Je lève les yeux vers les montagnes. » Littéralement, « I look up. » « I look up. » « I look up to the mountains. » Ma force vient-elle de Dieu qui a créé le ciel, la terre et les montagnes. Il ne te laissera pas trébucher. Ton Dieu gardien ne s'endormira pas, pas sur ta vie. Le gardien d'Israël ne s'omnolera ni ne s'endormira jamais. Dieu est ton gardien juste à côté de toi. Tu n'as donc rien à craindre. De jour comme de nuit, Dieu te garde de tout mal. Il garde même ta vie. Il te garde quand tu pars. Il te garde quand tu arrives. Il te garde maintenant. Il te gardera toujours. C'est ce qu'on peut dire. Amen. J'aimerais vous dire qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à les méditer, l'apprendre et à les réciter à chaque matin, que tout a changé d'un claquement de doigt, que tout d'un coup la foudre est tombée sur mon intimidateur ou bien qu'il est devenu le serviteur de ma vie. Non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, ce n'est pas comme ça que que ça s'est passé. Mais voici ce qui s'est passé. Dieu a commencé à me donner la victoire sur mes peurs et mes angoisses. Première chose que Dieu a fait. Par la suite, il m'a donné la force d'être capable de lancer des démarches pour régler le problème. Parce que je vous le dis, là au début, je n'avais pas. Pour ceux qui ont vécu ça, vous le savez, tu ne veux pas. Tu ne veux pas parce que tu es convaincu que ça va être pire. Convaincu. Il m'a donné la force de nommer les choses. Et finalement, ce jeune-là, il a été convoqué dans le bureau du proviseur de l'école et puis les choses se sont apaisées. Gloire à Dieu. Mais si vous me posez la question ce matin de me dire, wow, tu sais, c'est cool, ça s'est réglé. Moi, je suis convaincu qu'avant même que les choses soient réglées, ça a commencé que mon père m'a aidé à regarder en haut. Il m'a aidé à regarder en haut et dire au-delà de mes circonstances, au-delà de ce que je vis, on sert à un Dieu qui est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand, capable de faire l'impensable. Que ce soit par la suroccupation ou l'intimidation dans nos vies, ne laisse pas l'ennemi de ton âme t'empêcher de regarder en haut. Le laisse pas. Le laisse pas t'empêcher de lever les yeux vers le ciel. Le laisse pas t'empêcher de lever les yeux vers Dieu. Parce qu'il sait, hein, il le sait. Il le sait qu'à partir du moment où tu le fais, par la foi, tout change. Tout change. Non seulement t'as la force de surmonter tes épreuves, mais en plus de ça, t'as la victoire sur tes combats. Il le sait. Il va tout faire pour t'empêcher de lever la tête, de regarder en haut. Yes. Seigneur, on veut déclarer ce matin. Déclarer à travers ce champ, Jésus, que ta bonté ne faillit jamais. Jamais ta bonté ne faillira. Parce que tu es fidèle. Tu es le même, Seigneur, hier, aujourd'hui et demain. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à réaliser ce matin. Réaliser, Jésus, les tactiques de l'ennemi de nos âmes pour nous empêcher de lever la tête vers toi, de lever le regard vers le ciel. Et Seigneur, je prie que chacun d'entre nous, même si on s'en sent pas la force, même si on n'a peut-être pas le goût ce matin, mais qu'on prenne par la foi le désir de juste élever notre voix vers toi. Et Seigneur, je suis convaincu, convaincu, fini, qu'alors que nous le faisons par la foi, tu es capable de changer tout. Tu es capable de tout changer. Tu es capable de nous donner la force pour faire face à nos épreuves. Tu es capable de nous donner la victoire sur nos combats. Alors, c'est en ton nom, Jésus, que je te remets nos vies ce matin. Sois élevé. Et toute la chapelle dit Amen. Oui. 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 Sous-titrage ST' 501